Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis IV, avec donc la Bourgogne. La guerre contre la France est finie, j'étais en train de rembourser mes dettes, de refaire mes armées, mes navires, enfin tout va bientôt être prêt pour une nouvelle guerre. J'attends de voir un peu ce que fait l'Autriche, mais je crois qu'il y aura vraiment pas moyen de s'allier avec eux. Donc ici je vais de nouveau investir 10 points, putain y'en a qui ont déjà investi 10 points là. Ouais c'est parti. J'aurai 16% de chance d'être élu. J'aimerais bien prendre le titre à l'Autriche, j'avoue. Là je vais changer mon nœud commercial principal, ma capitale économique en fait. Je vais me mettre, comme j'en ai parlé, à Anvers. Si je regarde ici, je suis à 6,83 en commerce, ça va à mon avis améliorer les choses, enfin j'espère, je le fais pour. Ça me coûte 300 points diplomatiques, alors évidemment c'est cher, mais quand on fait ça en début de partie c'est rentable. Ah merde, je ne pourrais pas comparer parce que je viens de me prendre moins 15. Ah c'est dommage, il n'y aura pas de comparaison possible. J'ai pas mal d'événements qui me coûtent cher. Cessation des fonctions ecclésiastiques, et corsaires renégats. C'est ça de prendre des corsaires. Je crois que je vais arrêter les corsaires pour l'instant, on verra ça. Donc là c'est dommage, pas de comparaison possible. Sauf si j'avais déjà ce moins 15, mais je ne suis pas sûr. Non c'est pas grave. De toute façon je suis sûr que c'est valable, même si là ça ne se voit pas vraiment. Ok, encore un emprunt à rembourser et ce sera bon. Est-ce que ça vaut le coup de garder des corsaires dans l'immédiat ? Je suis tellement loin de mon plus 50 qui me donnerait la projection de puissance plus 1 aux 3 stats. J'ai pas non plus besoin d'un leader en plus. Je vais arrêter les corsaires et mettre tout le monde sur la manche. Je suis à plus 25, ça me suffit. Et comme ça, ça m'évitera d'avoir cet événement corsaire renégat. Là, il n'y a pas de date limite. Si, ça dure 5 ans quand même. J'ai perdu mon sol général. Ça c'est pas très grave. Alors la Provence, à combien d'alliés ? Elle a la Hongrie et Gênes. Alors ça m'étonnerait que la Hongrie vienne jusqu'ici. Et Gênes pourrait intervenir, mais c'est honnêtement pas la nation la plus inquiétante. Donc eux ça va, eux ça va pas trop, je pourrais être mieux. Mes corps sont pas encore faits, je les avais oubliés, bêtement. Et c'est vrai que c'est bien dommage, ça me coûte cher d'avoir autant d'overextensions. En terme de puissance commerciale, c'est quand même moins 40, ça coûte très vite très cher. Talent diplomatique, c'est pareil, ça coûte un peu cher. D'ailleurs, talent diplomatique, ça améliorera peut-être la possibilité de vassaliser. Là on est à moins 11, mais on va voir quand ce sera fini. Et OK. Ça va être rapide maintenant. On va passer à combien en talent diplomatique ? On va repasser à plus 3. OK, plus 2,95, je sais pas pourquoi. Pourquoi on n'est pas pile à plus 3 ? Ah, on a un petit problème de légitimité. Bon, c'est pas très grave. Non, on est à réputation diplomatique bourguignonne, on est toujours à plus 6. Je pensais que ça ferait varier ce chiffre-là, mais non. On est toujours à plus 6. On est toujours à plus 6. Puissance militaire de bourguignonne par rapport à Champenois, plus 14. Fait confiance, attitude amicale, nous avons un mariage royal. On peut pas trop... Je peux plus rien faire là, honnêtement. De toute façon, on est à 200 et 189, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Accorder l'accès militaire. Mais bon, ça change rien à mon avis. Prince de la Renaissance. 10 de prestige. Ouais, je vais le prendre quand même parce que le prestige chute vite. On est toujours à moins 11. Je sais pas pourquoi pendant... Pendant quelques temps, on était à moins 5, moins 6 seulement. Mais je saurais pas dire pourquoi, ce qui a changé. Non, je vais refaire 2 navires en plus. Je vais refaire une armée. Ah, peut-être ce qui a changé, je pense, c'est qu'ils ont refait 7000 hommes. Ce qui était pas le cas quand ils sont créés, ils avaient 0 troupes. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on est passé de moins 6 à moins 11. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, mais c'est pas grave. Peut-être qu'à l'avenir, on arrivera à avoir assez de territoires et que le rapport entre notre base de taxes et la leur sera un autre avantage et qu'ils accepteront. toujours pas de mariage, ok. Et ils sont toujours pas en guerre ? Non. Ok, c'est parti pour l'Angleterre. On n'est plus en trêve, enfin, je serais tenté de dire. Du coup, on va avoir un embargo sur l'Angleterre et la Savoie. Pour l'instant, je mets pas de corsaire. Qu'est-ce que j'ai fait ? On avait déjà un embargo peut-être ? Non, c'est bon, c'est bon. C'est très difficile de monter cette démonstration de puissance au-dessus de 50. C'est jamais vraiment gagné, cette histoire. Alors, je vais pouvoir investir de nouveau dans le Saint-Siège. Honnêtement, là, j'ai l'occasion de passer devant tout le monde. Et d'être à 1 chance sur 4 de devenir dirigeant du Saint-Siège. Morale des armées, plus 15%, sympathique. Alors, j'ai plus beaucoup d'expansions agressives avec l'Autriche, c'est mon principal ennemi. Donc je pense que je vais y aller, en clair, pour cette guerre contre la Provence. Ils ont pas beaucoup d'alliés. Donc c'est parti. Juste le temps de mettre ma maintenance au maximum. Je crois que je vais prendre Barois pour moi, et puis je vais peut-être essayer de vassaliser la Lorraine. Est-ce que c'est possible ? Ça représente un gros score de guerre à mon avis, ça va être compliqué. Mais bon, on verra ce qu'il en est. Je vais m'approcher. Et merde, c'est quoi ça ? La Bretagne demande que la guerre qu'ils ont provoquée. Qu'est-ce qu'ils essayent de conquérir là ? Conquête. Qu'est-ce qu'ils essayent de conquérir là ? Peut-être qu'ils essayent d'avoir la Normandie. Je vais les aider. Mais... De toute façon, je crois pas qu'on va avoir beaucoup d'Anglais débarquer, honnêtement. On verra ce qu'il en est. Moi je vais faire surtout la guerre à la Provence. Je suis prêt maintenant, sauf que... Ah, parce que je viens de rentrer dans une guerre, donc je peux pas pendant un mois. On va... Je vais attendre. Je pense que ça doit être bon là, ouais. Donc prendre Barois, ils vont appeler leurs alliés évidemment. Moi j'appelle pas les miens. De toute façon ils me suivraient pas, donc comme ça c'est clair. C'est bien c'est que la Bretagne, je viens de les aider. Ah c'est pas grave. De toute façon j'ai pas besoin d'eux. Je vais prendre mon Roi. Il est pas mal d'ailleurs, mine de rien. Je le prends parce qu'il a des stats pas terribles, donc qu'il meurt ou pas. Le prochain est pire, donc ce sera le prochain qui devra mourir vite. Oh merde, j'ai gagné une bataille contre les anglais. J'avais pas vu ça, il faut que je m'en aille à toute vitesse. Je vais essayer de faire le tour par là, parce que là je vois qu'il y a 39 navires ennemis. Ou alors je rentre en Bretagne, ouais. Je crois que c'est plus prudent. Et heureusement que j'ai pensé à rentrer en Bretagne en fait, parce que je crois que ça aurait été très très dur. Une bataille contre les anglais. La fin de la Guerre des Deux Roses. Le Portugal. Est-ce qu'on se mêle de cette bataille ou pas ? Y'a 6 heavy. Je crois que je vais laisser les Bretons dans leurs problèmes. Pour pas dire autre chose. Donc là je vais aller faire le siège du Maine, là-bas. J'ai pas besoin de laisser autant d'hommes sur ces provinces. Ah, je vois qu'il y a un débarquement anglais. 5000 hommes, c'est pas grand chose. J'aimerais bien que les Bretons s'en occupent eux-mêmes. J'ai pas trop l'intention de perdre de l'effectif. Alors évidemment j'ai pas regardé... C'est bel et bien pour la Normandie, hein. Pas de surprise de ce point de vue-là. Parfait, ils s'en occupent. Moi ce que je voudrais c'est passer tranquillement pendant ce temps-là. Voilà. Je vais totalement ignorer ces Anglais. Ils font ce qu'ils veulent. Par contre j'ai peur qu'il y ait des troupes de Provence, là. Si j'ai bien vu. Ouais, ils étaient que 2000. Mais j'avais bel et bien vu une armée... Ah par contre oui, ça j'avais pas vu. Allez, je suis arrivé à temps. Ils ont réussi à avoir le passage peut-être avec... Avec la France, très clairement. Oh, 17000 Anglais. Ça, ça fait tâche par contre. Je vais peut-être aller les aider. Puisque les Anglais ont quand même un désavantage. Je crois que j'ai bien fait d'aller les aider. Parce qu'ils étaient très mal sur ce coup-là. Et j'ai l'occasion, je crois, d'achever leur armée. En les suivant. Ah mais ils sont pénibles les... Les Bretons ont déclaré une guerre en comptant uniquement sur moi en fait. Et ça, je déteste ça. Ils étaient incapables de gagner cette guerre sans moi, très clairement. Mais là, je viens de me faire l'armée anglaise. Ça va les calmer. Allez, il reste quand même les Portugais. Alors, si les Bretons ont plus d'armée, ce sera plus facile de les vassaliser. Ah mais là, on est très loin quand même. C'est vrai qu'on est très loin. Bon. Pour l'instant, c'est pas possible. Et là, il va y avoir une autre bataille bien ennuyeuse pour les Bretons. Comment je suis, moi, pour mon armée ? Je suis à ma limite. D'accord. Je vais les aider quand même parce que là, ils me font pitié. Et surtout, là, c'est une bataille un peu ennuyeuse. Donc, je vais y aller. Ok. Ça, c'est réglé. Et ça, ça va être réglé. Ok. Et j'aimerais bien arrêter d'avoir des morts dans cette guerre. Moi, j'ai une autre guerre à mener qui m'intéresse beaucoup plus. Ah merde, j'ai pas été au bon endroit. Alors, je vais pas leur courir après. À mon avis, ils vont rentrer très loin chez eux au Portugal. Donc, je vais les laisser faire. Ah non, ils sont pas rentrés très loin chez eux, en fait. Ils se sont arrêtés en France, sans doute. Ça, c'est un débarquement pitoyable. Ils sont moitié moins que moi. On pouvait pas débarquer en Picardie, par exemple. Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Enfin bref. Ils sont stupides. Mais là, ils vont réussir leur siège, ça m'embête. J'allais devoir m'en occuper. J'attends les renforts. Ok, c'est parti. Ils ont pas eu le temps de bouger, là. Je pensais qu'ils auraient le temps de fuir, au moins. Pas du tout. Je tente de les poursuivre, mais... Quelque chose me dit qu'on va pas les revoir avant la Provence, ouais. Je m'en vais, je retourne de mon côté. J'ai encore des dettes, moi, je pensais pas. Je vais tout rembourser. C'est un peu risqué, parce que si la guerre se prolonge et que je venais à faire... Je venais à passer vraiment dans le négatif. Non, a priori. Je suis même un petit peu dans le positif, donc... Ça devrait être bon. Oh là 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 là, ils commencent à être nombreux, les Portugais, là. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire ? Ça m'étonnerait qu'ils viennent se battre, là. En tout cas, moi ça m'arrange pas, je vais les attendre. Alors la prochaine séance, j'ai eu 6 ans en avance, donc je vais pouvoir commencer à développer ma doctrine. En commençant par le plus en phase de choc, il me semble, ouais. Parfait. Voilà, je pense qu'ils vont essayer de reprendre la province, là. Faut que je continue ma petite guerre à moi. Ouais, mais les anglais ont le temps de débarquer, là, donc... Là, il y a 11 000 troupes de Provence. Ils en ont refait beaucoup, en fait. Je suis pas trop rassuré. Ils arrivent le 19 mars, après ils seront directement en enjou, là. J'étais obligé de faire demi-tour. Ah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils repartent. Alors, effectifs avec un peu de lassitude. Je peux prendre la lassitude de guerre, honnêtement. J'ai besoin d'effectifs pour éviter les événements du genre jacquerie. Je vais essayer de les avoir par là, plutôt. Ok, 11 000 hommes. Ah, j'ai pas la possibilité de prendre la générale, évidemment. J'ai même pas mon... Ah non, j'ai pas assez de points, je viens de prendre ma doctrine. Oh merde, j'avais pas pensé à ça. Est-ce que ça va pas être bon ? Eh merde, ils sont déjà là. Bon, bah, il faut qu'on se batte. Mes troupes seront là à temps, j'espère. Je vais même ramener... J'ai pas de leader, donc je préfère vraiment ramener le surnombre. Là, les Bretons ont l'air d'avoir un peu de mal. Ok, je m'en vais. Je pense qu'ils vont rentrer en Provence directement, ceux-là. Ah là, les Bretons, je pense, vont se faire massacrer. Il y a de fortes chances. Il y a 9000 Portugais avec un général niveau 2. Je vais pas les aider. Ça va être serré. Ah non, ils vont peut-être gagner encore. S'ils gagnent, c'est très serré. Je crois qu'ils ont gagné, oui. Ouais, mais alors... Ils ont eu de la chance, hein. à jouer avec le feu. Par contre, il y avait encore 5000 Portugais qui auraient pu faire la différence. Je comprends pas l'ordinateur, parfois. Là, les 5000 Portugais, ici, permettaient de détruire l'armée bretonne. Et voilà, ça leur donnait... un avantage certain dans la guerre. C'est quand même un tout petit pays, la Bretagne. Ça aurait pas coûté grand-chose. Mais c'est pas encore gagné pour la Bretagne. Je les aiderais à la rigueur, mais avant, je veux que leur armée soit... Je veux qu'elle soit détruite, en fait. Pour changer ce ratio... Ça donne quoi, là ? On est toujours à moins 39. C'est la frontière, on a pas de frontière commune, donc c'est vrai que ça aide pas. Bon, j'aimerais bien arrêter cet épisode sur une victoire contre la Provence, déjà. Mais merde. Je sens que mon Roi est mort. Je sais pas à quel âge avait le nouveau. Le nouveau à 12. Il est très mauvais, le nouveau. Heureusement, mon Régent est beaucoup mieux. Mais voilà, une Régence, ça me fait moins de stabilité. Ça coûte super cher à remonter. Je vais faire les mariages. Ok. Ok, c'est bon. Peut-être qu'on va avoir la paix avec la Provence. Moi, je veux Barois, déjà. Même ça, c'est pas possible, d'accord. Ça va être délicat de... de vassaliser la Lorraine, alors du coup, si... Je crois que ce sera pas possible. Voilà. Encore une fois, ça va être tendu pour les Bretons. Mais je pense qu'ils vont de nouveau gagner, ouais. Ah, par contre, faut pas que je perde mon armée, moi. Je sais pas où ils vont, là. Je sais pas ce qu'ils font. Et je sais pas comment je vais faire pour sauver mon armée, qui est bien mal partie. Moi, je vais juste faire mon siège. Ah, je crois que... L'armée de Bretagne est bien embêtée, ici. Elle a bien joué, là, j'avoue. Bon, je vais arrêter ici, sinon l'épisode va être trop long. Tant pis, il y aura pas de... J'aurais pas fini ma guerre avant... Avant la fin de l'épisode. On est toujours assez loin de pouvoir avoir le Barois, tant pis. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play. ... ... ...